La réserve naturelle régionale du Marais de Bonnefond a été classée en février 2011 par la région Midi-Pyrénées parce qu'il comprend un grand nombre d'espèces animales et végétales d'intérêts donc certaines espèces qu'on ne retrouve en fait que sur ce site et l'intérêt après de ce site c'est au niveau de ses habitats donc des milieux naturels qu'on peut retrouver sur la réserve on a plus d'une trentaine d'habitats et un des habitats je dirais qui est remarquable ici par rapport au département c'est le milieu de la Roselière donc vous verrez sur le circuit qui traverse ce milieu et cette zone de Roselière qui donc est la plus grande du département du Lot Adrien est actuellement en stage à la réserve pour sa formation de master et là il avait pour mission de faire des inventaires et des suivis donc il suit les papillons de la réserve et il suit également les libellules alors en général les gens viennent se promener pour découvrir un milieu proche de chez eux mais qu'ils ne connaissent pas vraiment et notamment les zones humides qui sont assez peu présentes sur le département donc ici c'est l'occasion de venir sur un milieu aménagé alors les enfants que vous avez pu voir sur le site et qui viennent donc généralement sur une journée sur le marais sont soit des enfants qui ont travaillé sur des thématiques liées à l'environnement pendant l'année et qui du coup viennent ici en fin de parcours pour faire une sortie découverte en lien avec leur programme et qui du coup viennent sur la réserve pour faire une découverte du milieu, de l'environnement alors depuis plusieurs années la communauté de communes et les élus se sont penchés sur l'idée d'aménager ce site aux personnes à mobilité réduite donc c'est beaucoup plus large en fait que l'accès handicapé ça peut être pour des personnes malades, des femmes enceintes, des familles avec des jeunes enfants, poussettes, etc. parce que de mes enfants, elles n'y en a pas ? elles n'y en a pas ? elles n'y en a pas ? les enfants s'ils ont déjà pu faire au milieu Sous-titrage ST' 501